Christian, c'est l'heure des remerciements ? Absolument. L'expression des adjoints reflète leur implication. Avec le nouveau conseil municipal, je tiens à les remercier à la fois pour leur disponibilité, pour leur clairvoyance et puis leur efficacité, mais dans le même temps, dans un contexte difficile, mais aussi pour préparer l'avenir. Et bien sûr, nous avons une pensée pour notre ami Pierre Perez qui nous a quittés en début d'année. Voilà. Merci aux employés de la commune pour tout le travail qu'ils font pour accompagner nos projets et le fonctionnement des services. On parle un petit peu du CCAS. C'est quoi le CCAS ? On traduit. C'est le Centre communal d'action sociale. Alors c'est quoi son rôle ? Alors il a beaucoup un rôle social tel que c'est dit. Pour nous, le premier tout d'abord, c'est que c'est un partenariat fort avec la commune. Nous avons aussi la maison départementale de la solidarité de la famille à Moutier, donc les assistantes sociales, donc un grand travail. Et puis également le secours catholique, mais avec une action importante, mais surtout la tenue de l'épicerie solidaire. Le CCAS gère l'EHPAD également ? Voilà, le CCAS gère donc l'EHPAD, dans lequel une réhabilitation récente vient d'être faite pour à la fois remettre le bâtiment, bien sûr, au-delà des normes, faciliter le travail et les résidents à être bien et faciliter le travail. Et du personnel ? Et puis donc, bien sûr, le personnel qui a toute notre considération au quotidien, parce qu'il faut se lever le matin avec la joie et le bonheur de travailler. Le portage des repas également, c'est important ? C'est un service important ? Alors, ça, c'est important parce que c'est en liaison chaude. Donc, ce service-là, il est 7 jours sur 7. Il est très, très armoissier. Et cette année, on a vu, pendant la période Covid, avoir de nouvelles personnes qui se sont manifestées. L'ADMR, c'est important aussi. C'est un lien également entre les familles ? Voilà, donc l'ADMR, donc le siège est à Moutier, avec beaucoup de remplacements pour les familles, le petit centre de soins à côté, au grand soin. Et puis, nous avons les 120 logements de Vendée Habitat et Vendée Logement qui nous permettent de loger à la fois des familles, des personnes seules. Donc, c'est, je dirais, un atout pour limiter la précarité des difficultés des personnes et des familles. Une grande nouvelle également pour Moutier avec la nomination de votre commune Petite ville de demain. C'est important, ça ? Voilà, effectivement, nous n'imaginions jamais ça, mais c'est d'être labellisé Petite ville de demain. Mais surtout, on fait partie du réseau des 1000 communes en France qui ont été labellisées. Je crois qu'il y a une vingtaine en Vendée. Une vingtaine en Vendée, voilà. La Vendée, c'est normal. On se détache un peu du lot. Mais ça, ça va nous permettre le soutien un peu pour notre collectivité, qui a une forme de centralité dans laquelle on veut à la fois développer des services, des commerces, de l'artisanat et conduire tous nos projets du mandat. On va toucher au culturel également et sans doute aussi compléter dans le centre-bourg notre attractivité. Moutier-les-Bonfaits, une ville sport avec sa magnifique salle de gymnastique qui se prépare. Oui, la construction est donc partie depuis quelques mois, donc bien sûr sous l'égide de Vendée-Grand-Littoral. Mais là, c'est un exemple typique de la volonté de la commune, de la municipalité du mandat précédent de maintenir ce projet le plus fort possible. Avec l'association Jib Atlantique aux côtés de nous, mais donc qui a été reprise par la communauté de communes. La commune ayant donc lâché le terrain et mis le terrain à disposition pour 139 000 euros auprès de la communauté. Avec un but important 2024 ? Nous n'imaginons pas cela au moment que les décisions ont été prises. Mais donc cette salle sera sélectionnée au moins pour la préparation des Jeux Olympiques 2024. Monsieur le maire, c'est l'heure des conclusions ? Bien sûr, on est très, très heureux de servir Moutier, mais l'ensemble des actions que l'on conduit avec une mise en œuvre attentive auprès de tous les Moutier-Rois et tous les Moutier-Rois, c'est notre objectif, c'est de faciliter le bien grandir, le bien vivre, le bien vieillir à Moutier. Et puis, bien sûr, ça peut se réaliser que dans un projet partagé fait de courage, de travail et d'engagement. Meilleur vœu pour 2021 à tous. Merci, monsieur le maire. Merci, Christian. Merci, Christian. Merci, Christian. Merci, Christian. Merci, Christian. Merci, Christian.